Dans cet avou également, la lutte contre le terrorisme, la contestation de la loi de sécurité globale, le plan de relance pour contrer la crise économique qui s'ajoute à la crise sanitaire. De quoi faire de Matignon un enfer ? On pose ce soir la question à celui qui est installé rue de Varennes depuis 200 jours, Jean Castex auquel Edouard Philippe souhaitait bonne chance de manière très appuyée le 3 juillet dernier. Vous êtes appelé à diriger l'action du gouvernement. C'est un honneur immense. C'est une charge assez lourde. Pas véritablement besoin de vous souhaiter du courage. D'abord parce que je sais que vous en avez. Et ensuite parce que si vous n'en aviez pas, vous ne seriez pas là. Et notre pays qui a traversé cette crise sanitaire, qui a traversé d'autres crises, a besoin d'un esprit ouvert et d'une main ferme. C'est une belle responsabilité. Alors je suis un peu ému en vous disant cela. Mais soyez bon. Soyez bon, c'est ce que vous vous dites tous les matins, Jean Castex ? J'essaye, oui, bien sûr. Avoir la main ferme, du courage, quitte à être impopulaire. Vous êtes prêt à cela ? Mon seul souci, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment pour assurer la protection de mes concitoyens. Ça, c'est ma ligne de conduite. C'est ma boussole. Ce n'est pas ma carrière. Ce n'est pas mon intérêt personnel. D'ailleurs, personne ne le comprendrait. C'est de se dire dans un univers extrêmement compliqué. Vous l'avez dit dans votre reportage, extrêmement mouvant. Je ne pense pas qu'il y ait une période où un événement imprévu ne soit apparu. être à la fois dans une connaissance la plus précise possible. Édouard Philippe, que vous venez de citer, il y avait contribué puisqu'il m'avait chargé auprès de lui de m'occuper du déconfinement dès le début, vous vous en souvenez, du mois d'avril. Voilà. Donc une connaissance la plus précise, la plus intime possible de cette crise, aussi de mes concitoyens. Et puis, effectivement, il y a un moment où il faut décider. Voilà. C'est ce que je fais avec le président de la République, avec le gouvernement. Enfin, c'est le rôle du Premier ministre. Donc vous avez raison. Je prends des mesures qui, je le comprends parfaitement, ne sont pas toujours populaires. Mais, voilà, si je fais aujourd'hui, peut-être le ferons-nous, un arrêt sur image de la situation. C'est la situation sanitaire de la France, la situation économique aussi, vous l'avez évoqué, la situation sociale. Et que je me compare avec tous les pays qui nous entourent, je me dis, finalement, notre bilan est honorable, très honorable. Il y a une urgence, toutefois. Il s'agit de gagner la course de vitesse engagée entre la propagation des virus variants et la vaccination. Course dont on ne voit pas très bien, Patrick, comment on pourrait la gagner ? Très difficile, parce que si le calendrier de la campagne a été accéléré et resserré, celui des livraisons de vaccins n'a pas bougé. Il reste très progressif. Voici la somme des personnes désormais éligibles à la vaccination. Elles sont environ 1 million en EHPAD. C'était votre priorité dans le plan initial. Mais vendredi, seuls 70 000 résidents avaient reçu une injection. Vous y avez ajouté les soignants de plus de 50 ans. Et depuis ce matin, donc, les personnes souffrant de pathologies à haut risque et les personnes et toutes celles de plus de 75 ans. Le total de la cible, c'est donc 8,5 millions, soit environ 15% de la population adulte. Face à cela, les doses commandées par l'Union européenne et attribuées à la France auprès des deux fabricants aujourd'hui homologués, Pfizer, BioNTech et Moderna, où l'on voit que les deux seuls vaccins disponibles, qui marchent avec deux doses, ne permettront de vacciner que 5 millions de personnes à la fin mars, 10 millions fin avril. Cela veut dire que s'il y a engouement pour le vaccin, les derniers de la file des plus de 75 ans devront attendre 3 mois pour recevoir une injection. Et aussi que les plus de 65 ans, ceux qui sont compris entre 65 et 75 ans, ils sont plus de 7 millions, ne seront pas vaccinés avant le mois de mai. C'est très, très, très loin. Alors vous me direz que d'autres vaccins pourront sans doute accroître nos capacités. C'est vrai, AstraZeneca, le vaccin anglo-suédois qui est administré massivement au Royaume-Uni depuis début décembre, pourrait recevoir le feu vert de l'Agence européenne du médicament le 29 janvier, ce qui donnerait un gros coup de fouet à la campagne compte tenu des quantités commandées. Il n'y a qu'un problème, ce vaccin est nettement moins efficace que les deux premiers, 70% contre 95%. Son effet n'a pas été établi sur les personnes âgées, dans les études qui sont aujourd'hui disponibles, et les autorités européennes pourraient recommander qu'il soit réservé au moins de 65 ans. Olivier Véran a lui-même évoqué cette éventualité la semaine dernière, ce qui nous ramènerait à l'équation initiale et à 3 ou 4 mois d'impatience et de crise d'honneur dans le pays. Monsieur le Premier ministre, d'où mes questions, l'Europe a-t-elle compté trop juste ? Sommes-nous ficelés par ces commandes européennes et leurs calendriers ? La France a-t-elle les moyens de rectifier le tir et de gonfler ces approvisionnements ? Alors, premier point, Monsieur Cohen, les chiffres que vous donnez qui sont, je vous en donne un accent, à peu près exacts, pas tout à fait sur les priorités vaccinales, c'est-à-dire votre premier tableau, mais on va préciser, les EHPAD et les USLD, je crains que les soignants de plus de 50 ans et des soignants dans les USLD soient comptés deux fois. La cible EHPAD-USLD, c'est 600 000 personnes. Bon, mais attendez. Ce que vous avez présenté là a été indiqué, et depuis longtemps, en toute transparence. Il n'y a pas d'éléments nouveaux, c'est-à-dire que dès le mois de décembre, le gouvernement a indiqué les procédures par lesquelles les vaccins ont été commandés et précommandés. On a bien indiqué qu'il fallait évidemment attendre, c'est le cas par exemple encore aujourd'hui pour AstraZeneca, les autorisations de les utiliser, on va dire simple, données par les autorités sanitaires, qui préciseront effectivement leurs conditions d'emploi. Et vous avez tout à fait raison pour ce dernier vaccin. Le fait de savoir si on peut, avec efficacité, l'administrer aux plus de 65 ans ou aux moins de 65 ans n'est pas tout à fait neutre. Mais j'appelle quand même votre attention que la réponse n'est pas encore donnée. Et donc nous avons espoir qu'AstraZeneca puisse être utilisée pour les plus de 65 ans. Donc, les priorités vaccinales, c'est-à-dire qui on vaccine, n'ont pas évolué. Dans le calendrier, si, dans le calendrier. Leur contenu... Les plus de 75 ans, c'était prévu à l'origine en février et ça a démarré ce matin. Pardonnez-moi, le calendrier a effectivement évolué, on va y revenir, parce que le contexte a lui-même évolué. Vous avez parlé des variants, bon. Mais le fait qu'on commence par faire les résidents dans les EHPAD, les personnels soignants, les personnes de plus de 75 ans plus, puis ensuite les personnes de plus de 55 ans... C'était l'ordre prévu. Tout ça, pardonnez-moi, non mais il y a d'abord un sujet de transparence. On n'imaginait pas qu'il faudrait peut-être attendre trois mois pour que les derniers des plus de 75 ans, ceux qui sont au bout de la liste, puissent être vaccinés. Madame, excusez-moi, à l'époque où nous avions présenté ça, nous l'avions dit en ces termes-là. C'est-à-dire que tant qu'il y a... Moi, je ne suis pas autorité sanitaire. Tant qu'il y a une incertitude sur le fait qu'un vaccin qui a été effectivement précommandé par l'Union européenne n'obtient pas le feu vert, la validation des autorités sanitaires, il serait déraisonnable de s'engager. Vous savez très bien, M. Cohen, que pour AstraZeneca, les Anglais ont une position qui est plutôt, on va dire, encourageante si on la suivait. Mais moi, comme tous les gouvernements des autres pays européens, nous suivrons les décisions des autorités sanitaires. Et donc, ne préjugeons quand même pas, M. Cohen, qu'on ne pourra pas se servir de ce vaccin qui change quand même tout, pardonnez-moi, comme vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, dans le calendrier vaccin. Alors maintenant, est-ce que vous me donnez une minute pour expliquer, avant de faire de la prospective, où nous en sommes aujourd'hui et pourquoi, j'ai entendu vos reportages, est-ce que... Martine Aubry, par exemple, qui s'inquiète... Est-ce que ça va s'accélérer ? Oui, elle tout va. Et qui s'inquiète surtout d'une pénurie ou non de vaccins. Est-ce qu'il y a assez de vaccins aujourd'hui en France pour assurer la protection des plus de 75 ans qui sont aujourd'hui éligibles au vaccin ? Pardon, la réponse a été donnée dans les tableaux, c'est-à-dire que nous vaccinerons en fonction de nos priorités vaccinales toutes les personnes dès lors que les vaccins arriveront. Et là, cette semaine-là, qui commence aujourd'hui, elle est décisive parce qu'on va mettre la surmultiplier comme cela a été prévu. Je commence, si vous me donnez une minute, par les résidents des EHPAD et des USLD. D'accord ? C'est la priorité numéro un, puisque vous le savez, c'est là qu'il y a eu le plus de morts, c'est là que la vulnérabilité, comme on dit, des personnes accueillies est la plus forte. Bon, et ensuite, il y a effectivement les plus de 75 ans. Ces personnes, c'est un choix, c'est un choix. Nous avons choisi de les vacciner de manière progressive en recueillant, je sais qu'on a été critiqués là-dessus, préalablement leur consentement en lien avec les professionnels des EHPAD. Je vous rappelle quand même qu'il y a en France 8 000 EHPAD, ce qui nous distingue d'autres pays. avec un vaccin qu'il faut porter vers ces résidents, il n'est pas question de les en faire sortir, vu leur état. D'accord ? Et, vous le savez, un vaccin qu'on ne peut pas conserver facilement dans les lieux de vaccination, puisqu'il faut qu'il soit conservé à moins 70 degrés, c'est-à-dire dans des centres de référence, généralement l'hôpital chef-lieu du département. Donc, cette cible-là, à ce jour, nous en avons fait un peu plus de 100 000, et dans les deux prochaines semaines, là, c'est-à-dire celle qui a commencé aujourd'hui, notre objectif est d'en vacciner de l'ordre de 430 000. De résidents ? Oui, c'était pas bon. Alors, de résidents. Sans les soigner. Et, excusez-moi, avec les soignants avec, mais je vous parle des résidents, puisque je vous ai dit que c'était ma cible. Pardonnez-moi, je pense que ce que d'aucuns ont dit, mais comment, là, ces 15 jours, ces 15 premiers jours de janvier, pour cette cible-là et du temps perdu. En mon âme et conscience, je ne le crois pas du tout. L'objectif, il y a un chiffre sur lequel on ne s'est pas arrêté dans les tableaux de M. Cohen. Il y a la cible en valeur absolue. Mais notre vrai défi, c'est que, dans chacune de ces cibles, le pourcentage de personnes qui se font effectivement vacciner soit le plus élevé possible. Si je vais très vite, dans les EHPAD, où tout le monde comprend qui n'a pas, parmi celles et ceux qui nous écoutent, de personnes, de parents qui sont dans un EHPAD ou dans un USLD. On comprend très bien que pour recueillir le consentement de ces personnes, c'est-à-dire souvent ceux de leurs enfants, il faut du temps. Si on avait commencé très vite, j'insiste là-dessus, à l'arrivée, c'est-à-dire quand on aurait tout fini, peut-être on aurait fini 15 jours plus tôt, soit, et bien, je vous le dis, nous aurions eu un taux d'adhésion et donc un taux de vaccination effectif de ce public qui est le plus vulnérable, le plus vulnérable, je rappelle quand même qu'il y a eu 20 000 décès dans les EHPAD depuis le début de l'épidémie en France. Nous n'aurions pas... Donc, moi, je le dis et je le revendique devant mes concitoyens, ne confondons pas vitesse et précipitation, c'est-à-dire que vous avez là un public, des personnes qu'il faut vraiment respecter et pour lesquelles il y a un chemin à l'adhésion à la vaccination qui s'est, comme par hasard, élevé d'après les retours que nous avons de ces établissements et des personnels soignants qui méritaient, croyez-moi, qui méritaient ces étapes. Bon, ça, c'est pour les résidents des EHPAD. Donc, notre objectif, vous voyez, depuis... Vous voyez où sont les vaccins, vous demandez ? Oui, où sont les vaccins ? Depuis le début que les vaccins nous sont livrés, en application des commandes européennes, dont a parlé M. Cohen, on en a reçu 1,6 million. A la fin de la semaine dernière, on avait vacciné très précisément 422 000 personnes. 422 127. Merci. Bon, j'espère que ce soir, là, je peux vous dire que les deux prochaines semaines, on va changer de braquet. Pourquoi ? Parce que donc, pour les raisons que je viens de vous indiquer, ce qui était et qui reste, notre priorité numéro 1, les résidents des EHPAD, là, le programme est prêt, et les consentements sont recueillis, ça va y aller. Bon, et on l'a ouvert dès lundi dernier, vous l'avez rappelé, au personnel soignant de plus de 50 ans. Par parenthèse, je suis allé à plusieurs reprises sur le terrain, vous avez fait des enquêtes. Je n'ai pas su que cette ouverture anticipée, comme l'a dit M. Cohen, à ce public, ait, la semaine dernière, suscité des problèmes ou des difficultés majeures. Aujourd'hui, on change de braquet. Oui, le tableau de M. Cohen. On change de braquet, car il était moi de reprendre juste la parole, avec 833 centres de vaccination qui sont ouverts, mais qui, pour certains, n'ont pas de vaccins et vaccinent uniquement 50 personnes par jour, alors qu'elles pourraient en vacciner 100. C'est ce qu'a expliqué Annois-Hilgrand, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui répondait à Nelson Jetten. Regardez, il a une question pour vous. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir un rendez-vous aussi vite, vous ? C'est notre fils qui a réussi. On téléphonait chacun de notre côté. C'était toujours occupé, évidemment. J'ai passé au moins 3-4 heures, oui, à réfléchir et pour avoir un rendez-vous, oui. Actualiser, actualiser, actualiser. Pas tous les secondes, mais tous les 2-3 minutes. Vous voyez, ça, c'est déjà les deuxièmes injections en février. Donc, ça veut dire que les gens qu'on a vaccinés là en janvier, automatiquement, c'est reporté. Donc, il n'y aura pas de nouveaux vaccinés en février ? Ce sera juste les deuxièmes injections ? Si, il libère des places. Ici, là, il y a quand même des premières injections. Et du coup, c'est complet jusqu'à quand ? Pour l'instant, on a tout bloqué jusqu'au 12 mars. Je t'écoute. Alors, madame ? Alors, rien. Alors, c'est fait. Alors, c'est fait, voilà. Là, il y a 50 vaccinations par jour dans ce centre-là. Pourquoi seulement 50 ? Vous pourriez en faire plus ? Oui, d'ailleurs, nous nous sommes organisés pour faire au moins le double dans chacun des centres de vaccination que le département gère. Si vous aviez une question à poser à Jean Castex, ce serait laquelle ? Qu'ils nous disent clairement quelle est la réalité des stocks dont dispose le pays. Est-ce que ces centres vont pouvoir, dans les tout prochains jours, dans les tout prochaines semaines, continuer à vacciner, à vacciner massivement ? Voilà la question de Stéphane Troussel. Alors, d'abord, je dis au président Troussel, que je connais bien, et à travers lui, à toutes les Françaises et tous les Français, nous n'avons pas de vaccins ou de stocks cachés qu'on voudrait garder pour nous pour ne pas vacciner les gens. Non, mais il y en a quand même. Il y a un intérêt. Il y en a. Il y en a parce qu'on les planifie, et je vous le répète. Excusez-moi, la vaccination des personnes de plus de 65 ans commence aujourd'hui. Aujourd'hui. D'accord ? Elle va monter en charge. Effectivement, il y a des centres pour lesquels on a dû revoir les allocations de vaccins. Mais vous l'avez suivi. Par exemple, parce que les vaccins Pfizer, on devait nous livrer 500 000 doses, je crois, je vais vous donner le chiffre précis, 520 000 doses après-demain. Finalement, Pfizer nous a dit, enfin, a dit à l'Europe. Il y en a 400 000 de moins. Non, 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 on recevra 315. C'est quand même pas... 140 000. 140 000. Non, non, n'exagérez pas. Mais bon, voilà effectivement ce à quoi nous sommes confrontés. Mais je vous le dis, les choses vont monter en charge. Nous espérons, je l'ai dit, avoir vacciné un million, plus d'un million de personnes à la fin de ce mois. Donc voilà. Donc nous verrons. Moi, je vous dis qu'il y en aura un peu plus que ça. Bon. Mais vous voyez, parce qu'après, vous ne manqueriez pas de dire, ah oui, sur le plateau de Mme Lemoyne, vous avez donné telle indication, M. le Premier ministre, ça n'a pas respecté. Donc je suis prudent, mais je suis persuadé que ça va monter en puissance. La vérité, c'est que donc, on ne cache aucune dose. On va au niveau des départements. Je vous rappelle que j'ai mis en place une organisation où le chef des opérations, c'est le préfet de département avec l'Agence régionale de santé. On discute. Moi, je comprends, les maires voudraient ouvrir beaucoup de centres partout, ce que je comprends. Mais ça, avec le vaccin dont on dispose, ce n'est pas possible, notamment compte tenu de ces conditions de vaccination. Mais ça ne sert à rien d'ouvrir des centres de vaccination. Il y en a presque trop, là. Il y en a 833. Vous aviez donné un feu vert pour moins, je crois. Oui, mais enfin, on reste. Et puis, vous savez, il y a des centres, et puis il y a des équipes mobiles. Enfin, il faut donner de la souplesse. Vous êtes confiant, mais est-ce que ça suffira à gagner la course de vitesse dont parlait Arnaud Fontanet contre les variants ? Ou est-ce qu'il faudra ajouter une mesure restrictive supplémentaire pour pallier à... Excusez-moi, je pense qu'il y a deux questions. Une à laquelle je n'ai pas répondu qu'a posé M. Cohen. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe peut, vis-à-vis des laboratoires, essayer d'accélérer, finalement, le rythme des livraisons et des... De la production. Évidemment, je réponds en secouine, nous, nous y employons. Mais j'appelle quand même l'attention de tout le monde. Prenons un peu de champ. Que s'est-il passé ? L'épidémie arrive, en tout cas, en Europe, en France, au début de l'année 2020, février, mars. Quand cette épidémie devient une pandémie, la science se mobilise pour faire la course aux vaccins. Et par ailleurs, aux thérapies. Mais restons sur les vaccins. Moi, je vous le dis, exploit inédit dans l'histoire. Ces vaccins, moi, je me souviens bien, au moins, remontez vos émissions, au milieu de l'année dernière, personne n'imaginait un seul instant que les scientifiques arriveraient à faire des vaccins et plusieurs, avec des techniques différentes. Vous savez tout ça. Pour cette fin d'année 2020, bien, ils l'ont fait. Chapeau. Chapeau sous réserve que tous aient, effectivement, des qualités vaccinales et préventives suffisantes. Aujourd'hui, quel est le défi du monde ? C'est d'arriver à les fabriquer. À les fabriquer, j'allais dire, plus vite encore, puisque, deuxième élément nouveau, le premier, c'est, j'allais dire, la rapidité inespérée, mais bien heureuse, de la conception des vaccins. Aujourd'hui, on a un défi mondial qui est celui de les fabriquer. Il y a un rythme de fabrication sur lequel, et je pense que les intérêts de l'Europe et de la France ont été parfaitement défendus, compte tenu des capacités de production, voilà le rythme de livraison. Cela a été magnifiquement rappelé par M. Cohen. Maintenant, effectivement, il y a un défi qui pourrait être de voir comment on peut essayer d'anticiper les livraisons. Mais, à ce stade, soyons clairs, il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est ce qu'a présenté le tableau, encore une fois, de M. Cohen. Ces livraisons vont arriver, mais surtout, n'imaginons pas qu'on en garde de côté. Nous serions d'une stupilité totale. Mais, est-ce qu'il y a des sites de production du vaccin Pfizer en France, par exemple, qui sont développés ? Oui, oui, on a fait ça. C'est ce qu'on appelle du fil and finish, c'est-à-dire le bout de la chaîne, et nous travaillons à des sites supplémentaires, c'est-à-dire... Qui ne sont pas encore opérationnels. Certains le sont, d'autres non. L'idée, c'est effectivement qu'à cette course à la production, ce n'est plus désormais la course à la conception, c'est que la course à la production des vaccins, la France apporte son écho. Voilà. Je veux dire, depuis que je suis en fonction, mais posé la question, je tiens toujours un langage de vérité à mes concitoyens, en tout cas, en fonction de ce que je sais. Donc, oui, on met les bouchées doubles, le paquet, on a un élément nouveau, ce variant qui nous oblige à optimiser au maximum, à vacciner au maximum, surtout sans changer nos priorités vaccinales, c'est les personnes les plus vulnérables. Ce sont les personnes les plus vulnérables. Est-ce que ça suffira à éviter un confinement ? Et quand est-ce que vous le saurez ? Quand est-ce que vous saurez si le couvre-feu est assez efficace pour éviter ou pas un confinement ? C'est un autre débat. C'est un autre débat ? Oui, madame. Pourquoi ? Regardez les Anglais. Les Anglais vaccinent beaucoup et confinent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là aussi, il faut expliquer à nos concitoyens qu'avant que les vaccins donnent à notre population une immunité suffisante, là, on est sûr. il y en a pour plusieurs mois. Il y en a, mes chers concitoyens, pour plusieurs mois en France comme ailleurs. Donc la conclusion que les pouvoirs publics en tirent, c'est que les mesures de gestion de cette épidémie devront rester en vigueur pendant ces plusieurs mois. Cette gestion de l'épidémie, pardonnez-moi de le rappeler inlassablement, inlassablement, c'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. Donc les gestes barrières, les comportements, etc. Ça va durer. Le couvre-feu depuis sa vie de 18 heures. Se tester, se tester dès qu'on a le moindre doute ou le moindre symptôme. Respecter l'isolement lorsque ce test aboutit à un résultat positif ou que l'on n'ait qu'à contact d'une personne testée positive. Et effectivement, il peut y avoir ce qu'on appelle des mesures de freinage. Aujourd'hui, le couvre-feu, le confinement, on en a, je vous le rappelle déjà, expérimenté deux. Bref, un peu comme tous les pays qui nous entourent. Donc oui, madame, je vous réponds, pour ces raisons de fond et pour ces raisons conjoncturelles, nous sommes malheureusement obligés de ne pas baisser la garde face au virus. La vaccination est un immense espoir. Et je vous le répète, on va tout faire pour qu'il se concrétise, tout faire, vous m'entendez. Mais il ne serait pas responsable de ma part de vous dire ça y est, la vaccination se déploie, elle s'accélère. Et vous allez voir qu'elle va fortement s'accélérer pendant les semaines à venir. Mais elle ne suffira pas. Exactement. Elle ne suffira pas. Et quand est-ce que vous saurez si oui ou non le couvre-feu mis en place samedi, suffira ou pas à éviter un confinement que vous avez annoncé que la décision serait prise dans les meilleurs délais si elle s'imposait ? À partir de quel seuil d'alerte pourriez-vous décider d'un confinement et à quelle échéance ? Nous surveillons quotidiennement l'évolution de la situation épidémiologique en France et dans les pays qui nous entourent. Je rappelle, parce que je pense que tout le monde suit ça à la loupe, que le précédent confinement, d'accord ? Grosso modo, le mois de novembre... Avec la fermeture des commerces ? Oui, tout à fait. A été décidé par le président de la République alors qu'il y avait en moyenne 50 000 contaminations par jour. Donc ce serait le seul d'alerte. Ça a été efficace. Vous parliez, madame, de la fermeture des... On a pris des mesures avant les autres pays d'Europe. Ce que je constate, c'est que fin novembre, un mois après, on était retombé à 15 000 contaminations par jour. On a rouvert un certain nombre d'établissements recevant du public et depuis, on était à 15 000. Là, on est plutôt sur une moyenne de 18 000 cas par jour. Bon. Donc, pas question de desserrer l'étreinte, malheureusement, malheureusement, et effectivement nécessiter de prendre des mesures complémentaires de celles que j'ai dites. Pour autant, pour autant, comme je suis... Je dois m'expliquer auprès de mes concitoyens, je n'ai pas la situation sanitaire, enfin hospitalière que j'avais fait en octobre, ni la situation du nombre de cas. Je rappelle quand même les gens qui... Des fois, je... Je dois bien écouter ce qu'on me dit. Mais non, mais déjà, je me reproche, de ne pas avoir confiné. Les mêmes... Parce que ça veut dire quoi, le confinement ? Ça veut dire, par exemple, la fermeture des commerces qui ne vendent pas des denrées alimentaires, etc. C'est les mêmes qui, quand je l'ai fait, parce que j'ai besoin de vous rappeler, vous parliez de popularité, toutes les critiques que j'ai entendues lorsque nous avions procédé à ce premier confinement. Donc, je veille à un équilibre qui peut, vous avez raison, être remis en cause quasiment tous les jours. Donc, nous devons nous réserver des capacités d'action. Le confinement, mais je n'en ai pas fait mystère, en est une, mais accepter que nous ne le fassions que lorsque nous estimons notre âme et conscience, et par rapport... Vous m'avez demandé des critères par rapport à des situations épidémiques qui le justifient. On reste encore aujourd'hui, grâce aux mesures anticipées qu'on avait prises et grâce aux efforts des Français dans une situation favorable. Cette semaine, je termine là-dessus. Cette semaine, je termine là-dessus. Nous aurons à peu près le résultat de ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël. Puisque l'incubation... Et le Nouval-Ange. On avait dit le 20. Vous vous souvenez, le 20, sauf erreur, de ma part, c'est après de bain. Ce qu'on constate à ce jour, je n'ai pas les chiffres du soir, peut-être qu'on les aura dans l'émission, c'est que les efforts des Françaises et des Français, les mesures que le gouvernement a prises, bien sûr, ont plutôt porté leurs fruits. C'est-à-dire, il ne semble... Il n'y a pas eu, évidemment, une amélioration de la situation, mais il n'y a pas eu un dérapage. Mais, encore une fois, la prudence est de mise et nous nous tenons prêts à prendre les mesures proportionnées, les mesures nécessaires. Je crois qu'il ne faut pas en faire insuffisamment et il ne suffit pas non plus d'en faire trop. Et j'observe que, quand je prends une mesure, on me dit, monsieur le Premier ministre, vous en faites trop. Quand je n'en prends pas, on me dit, vous n'en faites pas assez. voilà, c'est le chiffre du jour ? C'est le chiffre d'hier. C'est le chiffre d'hier. C'est le chiffre d'hier. 16 000, c'est à peu près ce que vous disiez. Les Français ont de moins en moins peur du vaccin. 56 % souhaitent désormais se faire vacciner. Ils sont également majoritairement favorables à la mise en place d'un passeport vaccinal qui permettra aux personnes immunisées contre la Covid d'accéder à certains lieux ou activités. On pense à la culture, on pense aux restaurants, on pense aux salles de sport. dans la perspective de la possibilité d'un retour à la vie d'avant. Vous y êtes réticent. Aujourd'hui, on l'a bien compris parce que tout le monde n'a pas encore accès aux vaccins, on le voit. Mais est-ce qu'il ne faudra pas en passer par là ? Pas simplement, madame, parce que tout le monde n'a pas accès aux vaccins. Il y a là d'abord quand même quelques petites considérations éthiques, si vous me permettez, à tout ça. Comment je peux expliquer aux Françaises et aux Français en termes de débat, de discussion, que nous n'avons pas rendu la vaccination obligatoire, c'est-à-dire l'étape antérieure, et que nous rendrions un passeport vaccinal obligatoire ? Bon, on me dirait, M. le Préministre, aller jusqu'au bout de la logique. Bon, première concession. Les fermetures administratives sont obligatoires. L'interdiction de sortir après 18h, elle est obligatoire. Quand on parle de... Mais pour tout le monde. Quand on dénonce de mesures liberticides, est-ce que ce n'est pas plus liberticide d'empêcher les restaurants et les lieux de spectacle d'ouvrir plutôt que d'instaurer un passeport, une attestation ou un certificat vaccinal ? Mais c'est pour tout le monde. C'est ça que je veux vous dire. Là, on n'a pas fait d'obligation de vaccination. Je réponds à votre question. Donc, il serait étonnant de faire, de rendre obligatoire un certificat vaccinal. Mais il y a surtout, je crois, une raison extrêmement pragmatique qu'a d'ailleurs, je l'observe, également repris l'Organisation mondiale de la santé. On n'est pas certain, c'est une autre difficulté des vaccins, de la durée et de l'intensité avec laquelle ils protègent. Bon. Et donc, il ne faudrait pas du coup que le passeport vaccinal soit une fausse protection. Donc, que nous dit la communauté scientifique ? Elle nous dit ce débat est prématuré. C'est-à-dire, il n'est pas illégitime, Mme Moudjaye, il est prématuré. Donc, chaque chose en son temps. Je le relis à votre première observation qui est plutôt une bonne nouvelle. Vous nous dites l'appétence de nos concitoyens progresse. C'est une excellente chose, tant mieux. C'est-à-dire que les leviers qu'on a utilisés, y compris en ne cachant pas les interrogations que posait l'acte vaccinal, toutes les garanties dont on l'a entouré, qui ont pris un peu de délai, sont justifiées. Je pense qu'on ne dirait pas pareil si on avait que 15% ou 20% des Français qui allaient se faire vacciner. Là, en termes de politique sanitaire, on sera obligé de dire faut-il envisager la vaccination obligatoire. On vient d'évoquer un troisième confinement. C'est une perspective que beaucoup de Français redoutent avec tous les dégâts psychologiques et économiques que cela suppose. La question que posent un certain nombre de personnalités, pas forcément des politiques, et ça n'est pas souvent été débattu en France, c'est est-ce qu'on doit sacrifier la qualité de vie de millions de personnes pour sauver la vie de quelques milliers d'autres ? Est-ce que sauver des vies aujourd'hui ne revient pas aussi à détruire des vies ? Est-ce que c'est une question que vous vous posez et qui doit intervenir dans notre débat public ? Je veux d'abord vous dire que je me pose toujours des questions en permanence. Celles que vous posez, je ne suis pas sûr que je me la pose, en tout cas, si vous me le permettez, en ces termes. Je veux dire, il ne faut jamais quand même renoncer par principe à sauver des vies. Comment vous vous la posez alors cette question ? La question, c'est que j'ai toujours, là où M. Cohen a raison, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut mourir d'autre chose que de la Covid. À cause ? À cause de ça. On voit très bien que le dilemme le plus terrible pour le pouvoir public, c'est raison sanitaire versus raison sanitaire. Notamment, je pense que c'était aussi un des sous-entendus de sa question, les dégâts psychologiques, que le confinement, que l'isolement, que la crise que nous traversons. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de course contre la monde, c'est surtout celle-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus les mois passent, plus les gens, et moi le premier, en ont jusque-là, et se dire quand est-ce qu'on en finit. Vous le premier, vous en avez jusque-là, Jean Castel. Est-ce que vous doutez que je préférais faire autre chose qu'annoncer aux Français que je ferme des théâtres, que je ferme des salles de sport, que je ferme des restaurants ? Vous croyez que je fais ça par plaisir ? Je fais ça parce que c'est mon devoir. C'est la première priorité. C'est assurer la santé de mes concitoyens face à cette crise. Et à ce virus qui évolue, qui est à la fois invisible, d'accord, qui est parfois là où on ne l'attend pas et qui n'est pas là où on l'attend. Bon. Et qui en plus mute. Bon. Ça fait quand même beaucoup comme adversaire convenais-en. Donc le premier critère, vous voyez, c'est la santé. Quand je parle avec certains de mes homologues, on parle par exemple, qu'est-ce que vous faites ? Les stations de ski. Oui. Bon. Les stations de ski, quand j'entends certains dire, ben oui, mais telle autorité, souvent décentralisée, privilégie les questions économiques, les questions sanitaires. Ça, M. Cohen, pas question. Pas question. Pas question. Pas question, parce qu'il s'agit de vie détruite. Mais, bien entendu, les questions psychologiques, sociales, économiques sont aussi un des leviers de la décision. Et je voudrais quand même vous faire observer à tous et toutes ici et surtout à celles et ceux qui nous écoutent, qu'aujourd'hui, donc, on verra et il faudra dresser le bilan à la fin, on est malheureusement, le match n'est pas terminé. Mais on a une situation sanitaire comparative qui n'est évidemment pas bonne, je ne vais pas vous dire ça, on est en pleine crise sanitaire, mais comparative qui n'est pas dramatique. Et l'activité, je reste sur le deuxième confinement, l'activité telle qu'on la connaît maintenant de la fin de l'année 2020, montre qu'elle ne s'est pas effondrée. Certes, on a malheureusement fermé certains secteurs, nous verrons aussi, je vous le dis, que le pouvoir d'achat moyen de nos concitoyens en 2020 a été préservé mieux qu'ailleurs. Vous parliez des secteurs culturels, M. Cohen, c'est un crève-cœur de les fermer. On les accompagne à des niveaux et dans une mesure dont ils reconnaissent eux-mêmes qu'aucun pays qui nous entoure ne fait autant d'efforts pour eux et c'est légitime. Bon. Mais, voilà, je dis d'abord la sécurité sanitaire, après, je suis ouvert à toute mesure d'accompagnement pour exprimer à l'endroit de celles et ceux qui souffrent des mesures que nous prenons la solidarité nationale la plus ample possible. Ceux qui souffrent, les étudiants notamment. Voilà, vous parliez des dégâts psychologiques. Parlons des étudiants, vous en connaissez, vous êtes père de quatre filles, dont deux, si j'ai bien compris, sont étudiantes. J'imagine que vous suivez donc la situation de près. Plus d'un étudiant sur trois présente, selon une étude de fin 2020, des signes de dépression, difficultés financières, décrochage, isolement. Les témoignages désespérés se multiplient. Vendredi, vous avez réuni président de fac et syndicat étudiant pour créer un chèque de soutien psychologique. Un geste positif, mais largement insuffisant pour répondre à la précarité grandissante des étudiants. Ils sont nombreux, à l'image de François Ruffin, le 12 janvier dernier, à s'inquiéter des dessins suicidaires chez les plus désespérés et à vous demander de rouvrir les amphis. Rouvrez les amphis. Rouvrez les amphis. Rouvrez les amphis. Décidez-le tout de suite et faites-le très vite. Si demain, vous reconfinez le pays, eh bien, vous les reconfinerez avec les étudiants, les amphis. Vous les reconfinerez avec les entreprises, vous les reconfinerez avec les lycées, avec les collèges, avec les écoles, soit comme toute la nation, mais pas aujourd'hui contre une loi d'exception. Alors précisons qu'à partir du 25 janvier, seuls les élèves de première année pourront réintégrer les cours de travaux dirigés et par demi-groupe. Quid des deuxièmes années, quid des troisième année, des master 1, des master 2 ? Pourquoi les universités ne sont-elles pas davantage autorisées à accueillir plus d'élèves ? Pourquoi une telle différence entre le secondaire et l'enseignement supérieur ? Et enfin, quand se fera le retour en présentiel pour tous, selon vous ? Alors, sujet, pardonnez-moi, extrêmement important. Là aussi, une spécificité française sur laquelle je veux insister. Nous avons tiré tous les enseignements du premier confinement. Ça veut dire que depuis septembre dernier et jusqu'à ce jour inclus, nous sommes le pays d'Europe, je ne vais pas aller chercher plus loin, où la scolarisation des enfants primaires, secondaires, a été la plus maintenue. Ça va durer parce qu'on a vu une école fermée dans l'Oise avec 27 cas contacts dans une classe. Non, 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 madame, ça, attendez, on les surveille, ces établissements. D'accord. Tous les jours, il y a des cas dans les écoles. Tous les jours, j'ai porté le chiffre qu'il y a 2 000 cas par jour sur 16 millions d'élèves. Ça, c'est des chiffres consolidés depuis plusieurs mois et ça n'augmente pas plus ces jours-ci. Tous les jours, sachez-le, les autorités dites académiques en lien avec les maires ferment des... Je les suis comme la prunelle de mes yeux, madame. Donc rien qui vous inquiète sur les enfants, tout d'un coup... Inquiète, je ne suis pas là pour être inquiet, je suis là pour être vigilant. Donc je vous réponds, la priorité, le dernier maillon, j'ai entendu M. Ruffin, a confiné, contrairement à ce qu'il dit, si je reconfine, il dit, j'éviterai par tout moyen, sauf si la situation devient explosive, de fermer les écoles. C'est un choix revendiqué. En Italie, dans certaines régions d'Italie, parce que là aussi, ça varie selon les collectivités, il y a des enfants qui n'ont pas remis les pieds à l'école depuis février 2020. Je ne sais pas, madame, quelles seront les conséquences en termes de cette situation. Avec Jean-Michel Blanquer, nous essayons de tenir bon là-dessus. On aurait tant aimé le faire aussi pour l'enseignement supérieur et pour les universités. Mais à ce moment-là, si vous rouvrez tout, c'est parce que chaque secteur vous explique qu'il est important, qu'il a des bons protocoles sanitaires, ce qui est vrai. Mais sauf que ça aboutit, finalement, à lâcher tout le monde dans la nature, à créer des flux de population. et donc on a connu ces situations en faire monter les taux d'incidence et alors après, on doit prendre des mesures encore plus. Donc les étudiants, voilà, c'est vrai que... Temporairement sacrifié, en quelque sorte. Sacrifié, alors, comment dire, c'est pas le terme. il ne faut pas dire sacrifier parce que sacrifier, l'impression qu'il y a une volonté maligne, bien entendu que non. Donc c'est la même logique. Je ne peux pas tout rouvrir. On a un peu desserré les trendes. Mme Ruggieri l'a rappelé. D'abord, je vous signale quand même que les négociations que j'ai avec ce secteur ne remontent pas à la réunion de vendredi. Ça fait un moment que je m'en occupe qu'on a lâché des mesures et pour leur pouvoir d'achat et pour leur accompagnement. Il faut aller plus loin. Pas tant, pardonnez-moi, on est que au cœur de ma gestion de crise. Pas tant parce que les mesures qu'on avait prises initialement étaient insuffisantes. Pourquoi pas ? Je ne suis pas parfait. Mais surtout parce que, vous avez, si on reprenait des tableaux façon M. Cohen, plus le temps passe, plus l'acceptabilité des gens faiblissent, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc, on va effectivement veiller à leur soutien psychologique. On ne laissera pas Mme Tombe et les étudiants. Mais de là à dire, allez, je rouvre tout, etc., ce ne serait pas responsable de ma part. Ce ne serait pas responsable de ma part. Il faut espérer de sauver le deuxième semestre. Ah oui, donc peut-être un retour au deuxième semestre. En tout cas, comprenez bien que les étudiants, j'essaie d'être logique avec moi-même, si la situation sanitaire s'améliore, je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Début février. Ils seront effectivement dans nos premières priorités. Début février, comme l'avait suggéré Emmanuel Macron au début décembre. Message reçu. Il y a beaucoup d'autres sujets d'actualité à vous soumettre, M. le Premier ministre. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Antoine Janton. Sous-titrage Société Radio-Canada